Un sentiment de satisfaction pour ce que la République nous a donné, pour que nous soyons aujourd'hui ici, dans cette mythique place de Faderbe, pour fêter le 57e anniversaire de l'accession d'autres pays à la souveraineté internationale. Un sentiment de gratitude à l'endroit du colonel Maïsissé, commandant de la zone militaire numéro 2, à la tête des forces de défense et de sécurité, avec le colonel, le colonel, commandant de la Légion Nord, l'armée vient de nous gratifier. Une très belle fête, rondement préparée depuis deux mois, par le colonel Sissé. Ce cheminement nous a conduits aujourd'hui à un impressionnant défilé civil, qui a accueilli plus de 2000 défilants. Un défilé de toutes les forces économiques de la région. Un défilé motorisé, qui témoigne de la parfaite organisation qui a prévalu aujourd'hui. Je voudrais donc lui renouveler mes remerciements pour la formidable organisation qu'il vient de nous gratifier. Remercier toutes les forces vives de la région de Saint-Louis. Hier, on a partagé ensemble un dîner dans ce palais, qui nous rappelle notre histoire commune, notre histoire acceptée et notre histoire passée. C'est une redondance que dit histoire passée, mais c'est un passé récent. Comme pour nous rappeler à nouveau, qu'entre ces deux pays, il nous faut que des ponts, que des ponts, parce que c'est ça l'histoire que nous partageons. Remercier également le maire de Saint-Louis, le président du conseil départemental. Cette fête a été une co-organisation, une co-construction. Parce qu'ensemble à trois, nous avons voulu que cette fête soit belle. Le maire ministre a raison de dire que l'intérieur, qu'entre le gouverneur et moi, nous avons de excellentes relations. On s'entend très bien. Nous n'espérions pas recevoir le président du conseil départemental parce qu'il était en voyage, mais parce qu'il sait que cette fête et sa fête, qu'il a fait le point également pour venir participer avec nous, pour magnifier encore nos 57 années d'indépendance. Je voudrais les en remercier au nom du président de la République de qui nous tenons ses attributions et ses pouvoirs. Merci. Le président l'a dit, il faut que cette jeunesse croie en son pays. Et ce que la jeunesse ce matin a montré, pendant un mois, cette jeunesse, dans toute sa diversité, ceux qui sont dans les écoles, ceux qui n'y sont pas, ceux qui sont dans l'enseignement formel, ceux qui ne sont pas, ceux qui sont dans les mouvements associatifs, pendant un mois, ont accepté de donner une partie d'eux-mêmes pour qu'ensemble nous fêtions et nous célébrions la République. C'est ça, dans cette jeunesse que nous voulons. Cette République nous appartient. Chaque jour, chaque instant, chaque souffle doit être un souffle de célébration des fêtes de la République. Et c'est à quoi cette jeunesse nous a gratifiés aujourd'hui. Merci. Sur le thème pour vous, sur le thème ? L'environnement, Force, Défense, Sécurité et Environnement. Hier, je lisais une pancarte ici, qui nous rappelle la finalité. La finalité, c'est quoi ? Que tout le monde, Force de Défense et de Sécurité, ce qui est une mission essentielle, une mission centrale, où c'est même dont le cœur du métier n'est pas l'environnement. Mais que nous tous, nous travaillons pour quatre choses. Travailler à donner à tous les citoyens un cadre de vie agréable et sain. Travailler à protéger les ressources naturelles. Travailler à dégager une protection pour éviter des périls écologiques. Et travailler à doter la population et la société à une capacité de résilience, pour que si nous arrivions à avoir un environnement perturbé, que nous ayons les ressources et les ressorts pour rendre cet environnement comme nos anciens nous l'ont légué. Cette finalité-là a été bien comprise par les Fonds de Défense et de Sécurité, qui pendant trois jours a exposé pour communier avec les populations sur ce thème central et majeur.